EFI, un jeu d'enfance, a installé Linux facilement en 5 étapes de 10 minutes. C'est donc une mini-série de 5 vidéos à suivre. Étape 1, lundi je crée une clé USB bootable de Ubuntu. Étape 2, mardi je libère un espace disque grâce à Windows. Étape 3, mercredi je désactive le démarrage rapide plus le Secure Boot. Étape 4, jeudi je redémarre en mode EFI et je prépare le disque. Étape 5, vendredi j'installe Ubuntu. Aujourd'hui c'est l'étape 1, lundi je crée une clé USB bootable de Ubuntu. Pour cela il suffit d'aller sur internet et de télécharger le logiciel Balena Hatcher. Je vous mettrai les liens dans les descriptifs. C'est parti ! Téléchargez la version Windows 64 bits. Je fais enregistrer. Ce logiciel va vous permettre de créer une clé USB bootable de Ubuntu. Téléchargez le logiciel transmission. Choisissez la version 64 bits.msi. Je télécharge la version. Je fais enregistrer le fichier. Le logiciel transmission va vous permettre de télécharger un fichier ISO.torrent. Avec ce fichier vous allez pouvoir télécharger une image ISO de Ubuntu sans erreur. Pour cela il faut aller sur le site de Ubuntu Release pour télécharger un fichier ISO.torrent. Nous allons choisir une image ISO de Ubuntu. Il faut prendre une version LTS. La version 18 est sortie en 2018. La version 16 est sortie en 2016. Aujourd'hui nous avons de la chance. Nous avons la version 2020. La Ubuntu 20.04 qui est sortie au mois d'avril. Cerise sur le gâteau. C'est une version LTS. Je choisis donc Ubuntu Focal Fossa. Dans la liste des liens à télécharger. Il est bien sûr possible de télécharger directement l'image ISO AMD.64. Mais je préfère choisir de télécharger l'image ISO.torrent qui se trouve ici. Je télécharge le fichier et j'enregistre. Le fichier est téléchargé. Tous les fichiers ont été téléchargés. Nous allons maintenant installer le logiciel Hedger. Je double-clique sur le fichier. J'accepte la licence. Le logiciel est installé. Nous allons maintenant installer le logiciel transmission. Que je viens de télécharger. Je double-clique. Je fais suivant. J'accepte la licence. Je fais suivant. Je fais suivant. Et j'installe le logiciel. Et je fais finish. Le logiciel transmission va me permettre de télécharger une image ISO de Ubuntu sans erreur. Je vais donc ouvrir le fichier ISO.torrent qui se trouve ici. Je double-clique sur le fichier. Normalement, le logiciel transmission va se lancer. Le logiciel transmission est ici. Le fichier téléchargé sera rangé dans le dossier download, dans le dossier téléchargement. Il fait 2,72 gigaoctets. Je vais donc partager le fichier en même temps que je vais le télécharger. Cela garantit le téléchargement de l'image ISO sans erreur. Je fais open. Comme j'ai déjà téléchargé l'image ISO, cela va être très rapide. Mais en même temps, il va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans le fichier que je partage. Et nous allons maintenant créer une clé USB avec le logiciel Balena Hatcher. Branchez une clé USB sur votre ordinateur. Ma clé USB est branchée. C'est USB disque 3.0.pro. Nous allons lancer le logiciel Balena Hatcher. Je sélectionne une image ISO. Je vais donc chercher mon image ISO de Ubuntu que j'ai téléchargée. Je fais ouvrir. Il me demande de choisir la clé USB. Je vais choisir donc ma clé USB qui est USB disque 3.0.pro. Et je fais continuer. Attention, toutes les données qui sont sur votre clé USB seront effacées. Et je fais flash. Je valide. Il va donc écrire les données sur la clé USB. Et voilà, le logiciel vérifie ensuite qu'il n'y a pas d'erreur sur le disque. Et voilà, la clé USB a été créée. Je ferme le logiciel. Je peux couper le logiciel transmission. Et voilà, l'étape 1 est terminée. Nous avons maintenant une clé USB de Ubuntu 20.04. Je vous retrouve donc mardi pour l'étape 2. Je libère un espace disque grâce à Windows. Je vous dis Kenabou et à bientôt ! !